Voici Régis Maillot, VDB. VDB, la vie de Berne. Régis Maillot. Vendredi dernier, c'était la fête des voisins, un moment de convivialité et de vivre ensemble, auquel Stéphane Berne a absolument voulu participer. Ce soir, c'est Marc-Ou, c'est Marc-Ou, c'est Marc-Ou, c'est Marc-Ou, c'est Marc-Ou. Bon, on y va ! Ça a déjà commencé, là, on va louper la Corée des enfants, là. Y'a qu'Harmouz qui fait l'hélicoptère avec son zizi. Oh non, 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 non. Hors de question d'aller à la fête des voisins. Bah, pourquoi ? Oh, j'ai pas envie que mes tequels se nourrissent avec des merguez achetés au Franprix et l'hab de l'eau non myrénilisée dans l'équiel de concierge. Arrêtez. Ça recommence. Oh, mais arrêtez avec vos préjugés, c'est une histoire d'une petite heure et puis ça va faire plaisir à tout le monde de vous voir. Eh bien, c'est pas réciproque. Venez, sinon les gens vont penser que vous êtes snob. Bah, les gens auront bien raison, Maillot. Ah non, je suis tout sauf snob. Hors de question que j'aille me mélanger avec des individus qui n'ont ni ma condition, ni mon niveau d'éducation, ni mon hygiène. Oui, c'est vous. Ah, comment il s'est fait gauler ? Madame, je connais vos running gangs et donc je peux les réciter par cœur. C'est la fête des voisins, c'est pas rendez-vous en terre inconnue ? Eh bien, je préfère de loin rendez-vous en terre inconnue. Ah bon ? Évidemment, quitte à mal se nourrir et deviser avec des indigènes à la laine moyenâgeuse, autant que cela soit diffusé en prime time. En attendant, l'ambiance a l'air super sympa. Eh bien, vas-y, va t'amuser, Maillot. Si tu as envie de trinquer dans des gobelets en plastique, ta brevet de soda chimique, avaler des chips rance et débattre pendant des heures sur la couleur des parties communes avec une grand-mère constipée, fais-toi plaisir. Ça recommence, chaque année, c'est le même sinon. Ça permet de se rapprocher des autres. Franchement, Maillot, il y a des façons un petit peu plus élégantes de se débarrasser de ces paquets de gâteaux apéritifs périmés et des bouteilles de vin bon marché que m'envoient les auditeurs. Est-ce que vous pouvez être rabat-join, patron ? C'est une occasion, la fête des voisins, de connaître, de sympathiser avec ses voisins de palier. Mais décidément, tu es idiot, Maillot. Je te rappelle que tout l'immeuble m'appartient. Mes voisins de palier, ce sont mes domestiques. Non, ce n'est pas vrai. Tu crois vraiment que j'ai envie d'organiser une fête sur les heures de travail ? Tu veux ma ruine ? Oh là là ! Vous n'avez qu'à élargir la soirée à vos voisins de quartier. C'est sympa, en plus, vous habitez du côté de Pigalle. Mais tu délires, de plus en plus, Maillot. Je ne vais pas sonner aux portes. Bonjour, c'est Stéphane Berthe, c'est la fête des voisins. C'est mignon chez vous. Vous avez pensé acheter une véranda à quenna ? Que j'espère qu'ils y ont pensé. Vous avez raison. Ce qu'on va faire, patron, on va faire le tour des voisins commerçants. Oh non, pitié ! Je ne vous laisse pas le choix. Allez, il y a qui ? Alors, à ma droite, j'ai un salon de massage oriental. Pas envie de serrer la paluche à deux chinois édentés qui passent leur journée à tripoter des zizips à laver de tous les ouvriers des chantiers du quartier. Mais non, je vous assure, c'est très bien. Ok, ok, ok. Sinon, à votre gauche. Alors, à ma gauche, c'est Mokhtar, le kebab. Très bien, Mokhtar, il est super sympa. Oui, mais ça ne va pas le faire. Pourquoi ? J'ai appelé deux fois l'hygiène pour le faire fermer. Cette odeur de mouton grillé qui remonte dans mon jardin d'hiver, quand tu reçois les macrons au déjeuner, ça fait mauvais genre. Arrêtez avec ça. Oui, quand même, quand même. Bonjour, Aï Mokhtar. En face, vous avez qui ? Eh ben, j'ai un blistro de quartier. Ben voilà, ça, c'est parfait. Mais il est fermé. Ah ben, ça, c'est dommage. Une sombre histoire de drogue. Qui ? Ben, par moi, par dit. C'est pas très moral ? Peut-être, mais ça a cassé mon monopole sur le trafic de la rue. Vous êtes le dealer du quartier ? Évidemment, maillot, foirons, dire c'est fin de mois. Tiens, prends ça, c'est cadeau, c'est de la coque. Crois-moi, avec Fanfan, c'est la fête de voisins tous les jours. C'est le soir, c'est la fête de voisins. Non, mais c'est pas sérieux, ce que vous faites. C'était sympa, c'est bien amusé. Mais non, mais... Ah là 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 là...